Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Il s'agit ici de calculer des dérivés à l'aide des formules de dérivation. Pour rappel, ces formules de dérivation, il y a d'abord un certain nombre de fonctions dites élémentaires et ces dérivés-là sont obtenus à l'aide de la définition de la dérivée, c'est-à-dire un calcul de limite. Puis, nous avons un certain nombre de formules de dérivation qui permettent de considérer des dérivés de fonctions plus complexes et à l'aide de ces formules, finalement, de décomposer les calculs jusqu'à pouvoir s'appuyer sur la connaissance de dérivés de fonctions élémentaires. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je considère cet exercice en utilisant les formules V pour déterminer les dérivés des fonctions réelles suivantes, donner les réponses ne comprenant aucun exposant négatif ou fractionnaire, j'ai donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 calculs de dérivés à effectuer. Bien sûr, si je devais utiliser la définition de la dérivée pour cela, c'est-à-dire un calcul de limite, ça pourrait devenir particulièrement laborieux. Alors, si je reproduis mes formules à disposition, les voilà, et que je prends le premier, bon, le premier commence par B, tant pis. Voilà, donc j'ai 4x carré moins 4 au carré. Je vérifie que je ne suis pas dans le cas d'une dérivée élémentaire, ce qui est le cas. Après, je vais chercher laquelle de ces formules je peux appliquer. Ce qui est important de comprendre, je vais vraiment aller tranquillement pour que ceux qui ont besoin, on va dire, de temps pour bien comprendre ce qui se passe puissent le faire. Ici, j'ai bien un signe moins et ici, j'ai une multiplication. Donc, j'ai à la fois un moins et un fois dans le calcul qui m'est demandé. Ici, j'ai une formule pour la dérivée du produit et j'ai une formule pour la dérivée de la différence. Ce qui est important, c'est que je ne peux pas appliquer les deux en même temps. Donc, ce que je dois absolument me poser comme question, c'est, globalement, cette expression-là, est-ce que je dois la considérer comme un produit ou comme une différence ? Et là, c'est ce qui est le mot absolument clé, c'est le mot ordre des opérations. Ce n'est pas un mot, c'est une expression. Ordre des opérations, c'est-à-dire que lorsque je dis 4x carré moins 4, je ne m'occupe pas de la dérivée pour le moment, 4x carré moins 4, c'est vraiment 4 fois x carré moins 4 et c'est comme si j'avais ici des priorités invisibles qui me disent que 4x carré est à considérer en premier, puis le moins 4. Donc, cet objet est bien, globalement, la soustraction de 4x carré avec 4. La première opération, si vous voulez, le fois ici, l'i, le 4 et le x carré, je dois les considérer comme un seul objet prioritaire. Et donc, c'est un peu bizarre au niveau du français, parce que cette opération est prioritaire, et puisqu'elle est prioritaire, elle me dit que le 4 et le x carré vont ensemble, et donc que le 4x carré moins 4 doit être considéré comme une différence, c'est 4x carré moins 4. Cet objet, globalement, c'est une expression moins une autre expression, et ça n'est pas une expression fois une autre expression. Si ça avait été une expression fois une autre expression, eh bien, j'aurais eu 4 fois x carré moins 4. J'aurais été obligé de mettre des parenthèses ici pour exprimer, modifier l'ordre des opérations. Mettre ces parenthèses aurait empêché le fois de devenir prioritaire. Le x carré aurait été lié avec le moins 4, et du coup, globalement, le tout aurait bien été un produit 4 qui multiplie ceux-ci gérés par les parenthèses. Donc, l'autre façon de travailler avec les opérations, c'est bien sûr tout ce qui est de l'ordre de la gestion des parenthèses. Donc, l'ordre des opérations et la gestion des parenthèses, c'est vraiment deux compétences absolument fondamentales. Et c'est ça qui est important d'avoir compris et qui est rarement écrit, parce qu'on considère que c'est un acquis. Mais de très nombreux élèves ont beaucoup de peine avec ces calculs-là, parce que ces informations-là ne sont pas claires. Donc, si je reprends, 4x carré moins 4 est une différence. Je vais donc chercher la formule de la différence. Je l'applique. Pour les différences, ce n'est pas très compliqué. La dérivée des différences, c'est la différence des dérivées. Une dérivée compliquée, ou disons pseudo-compliquée, remplacée par deux dérivées qui sont censées être plus simples. Et je recommence le même processus. Cet objet-là, 4 fois x carré, cette fois-ci, c'est un produit, le produit de 4 et de x carré. Pour le produit, j'ai ici à disposition deux formules. Une formule dans laquelle j'ai un produit ici, et une formule dans laquelle j'ai produit là. Dans la première formule, j'ai une constante, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas de x, qui multiplie une fonction qui dépend de x, alors qu'ici, j'ai deux fonctions qui dépendent de x. 4 fois x carré, 4 ne dépend pas de x, c'est donc bien la formule numéro 1. C'est une constante, et même chose, je peux sortir la constante du calcul, et dériver l'expression seulement en fonction de x. Ensuite, 4, je ne suis plus ici, 4, je suis tombé dans les dérivées de fonctions élémentaires. La première dérivée de toutes les constantes fait 0, donc la dérivée de 4 est bien 0. Et puis maintenant, il me reste encore une dernière étape, la dérivée de x carré, la dérivée de x carré, je la trouve ici, c'est la quatrième, c'est 2x, on l'a calculé par ailleurs. Donc 4 fois 2x fait 8x, terminé. Il est évident qu'avec un petit peu d'habitude, l'objectif est de passer carrément directement de là à là. On passe à la deuxième, et puis on va peu à peu se rendre compte qu'on peut accélérer, donc x cube sur 4 prime. De nouveau, j'ai ici un quotient, c'est-à-dire un résultat d'une division. Donc ici, j'ai des formules de division, j'ai 1 sur f, j'ai f sur g, j'ai constante sur f. Je n'ai pas fonction de x, f sur constante, comme très souvent dans la dérivation, avant de dériver, on peut se rendre compte que de réécrire la fonction d'une autre façon va nous simplifier le calcul. Donc x cube sur 4, c'est la même chose que 1 quart fois x cube. Et qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit qu'en fait, toutes les divisions par une constante, puisque diviser par un nombre, c'est la même chose que multiplier par son inverse, toutes les divisions par des constantes peuvent être traitées exactement de la même façon que les multiplications par une constante. Donc 1 quart fois x cube, j'applique la première, et ça fait 1 quart fois la dérivée de x cube. Et puis x cube est l'une des fonctions élémentaires ici, donc ça me fait 1 quart fois la dérivée de x cube, 3 x carré, donc finalement 3 quarts d'x carré. Vous voyez qu'assez vite, ça s'accélère, et ici, essayez de vous rappeler, pensez à réécrire avant de dériver. Et des fois, ça facilite beaucoup la vie. Ce ne serait pas faux d'utiliser la formule du f sur g, mais ce serait beaucoup plus long, avec un risque d'erreur algébrique qui se multiplie en cours de route. la suivante, donc 4 sur x carré prime, soit de nouveau vous utilisez constante sur f, soit moi je préfère presque, une fois encore, voir ça comme étant 4 fois 1 sur x carré, pardon, 4 fois 1 sur x carré, donc la constante, je réécris la fonction pour faire apparaître explicitement une constante multiplicative qui me permet ensuite de la sortir du calcul de dérivée, toujours en utilisant cette première propriété. Et puis maintenant, j'ai la fonction 1 sur x carré, est-ce qu'elle est dans mes fonctions élémentaires ? Ah, non, elle n'est pas dans mes fonctions élémentaires. Donc à partir de là, je vais avoir deux stratégies. Première stratégie, c'est une stratégie qui consiste à utiliser la formule, plutôt celle-ci, là, la propriété 5, 1 sur f, donc ça fera 4 fois, et ici 1 sur f, c'est moins f prime sur f carré, donc moins f prime, c'est-à-dire la dérivée de x carré, sur f au carré, c'est-à-dire x carré, lui-même au carré. Attention de bien garder les parenthèses. Et puis, ici, eh bien, je vais finir là. La dérivée de x carré, cette fois-ci, est bien ici, donc le moins, je peux le mettre devant. On va faire ça plus joliment, parce que là, on voit plus grand-chose. Oups, c'est une grosse gomme. Moins 4 fois la dérivée de x carré, donc on a dit c'est 2x, et x carré ou x carré, x carré au carré se fait x puissance 4, donc finalement, moins 4 fois 2, c'est-à-dire moins 8 et x sur x4, je peux simplifier, il reste x cube. Alors, l'autre méthode, ici, consiste comme souvent à réécrire. Donc, 4 fois 1 sur x carré, c'est 4 fois x carré, c'est la même chose que x puissance moins 2. J'ai déjà sorti le 4, donc la dérivée est seulement sur le x puissance moins 2. Et j'ai ici une formule qui me dit que, lorsque j'ai x1, x a une certaine puissance, quelle que soit cette puissance, entière, négative, positive, rationnelle, tout ce que vous voulez, sauf, on verra un peu plus tard la puissance moins 1, qu'il suffit de, donc x puissance n, c'est n, x n moins 1, donc ça fait moins 2, attention peut-être de mettre une parenthèse là, fois x puissance moins 2 moins 1, c'est-à-dire 4 fois moins 2, donc on va directement mettre moins 8, fois x puissance moins 2 moins 1, x puissance moins 3, et comme on demandait pas d'exposant négatif ou fractionnaire, on repasse l'expression au dénominateur, x puissance moins 3, c'est 1 sur x puissance 3, on a bien deux façons différentes d'obtenir le même calcul. Le suivant, racine de 4 fois x prime, donc ici j'ai bien réécrit, la racine va seulement sur le 4, donc c'est de nouveau, même si c'est une racine de 4, c'est une constante, si vous ne le voyez pas tout de suite, vous pouvez sortir la constante, pardon, sortir la constante, et dire que c'est la constante pour la dérivée de x, c'est-à-dire racine de 4 fois 1, x est la deuxième dérivée de fonction élémentaire, bien sûr vous pouvez dès le départ vous rendre compte que réécriture racine de 4, c'est 2 fois x prime, donc ça fait 2 fois la dérivée de x, ça fait 2 fois 1, 2, évidemment ici racine de 4 fois 1, ça fait 2 aussi, donc là, très facile. Le f, attention, ici la racine englobe le x aussi, contrairement où la racine s'arrêtait, ça était seulement sur le 4, donc ici, c'est clairement pas une des fonctions élémentaires, et je dois aller voir ici, mais j'ai pas de formule pour la racine, donc la seule piste que j'ai à ce stade, pour parenthèse pour ceux qui ne sont pas mes élèves, à ce stade-là, j'ai pas encore utilisé la formule de composition, c'est-à-dire que cette formule-là, elle viendra plus tard, explicitement quand on travaillera avec des logarithmes, des sinus, des cosinus, des fonctions trigonométriques, etc. Pour le moment, on travaille beaucoup avec la propriété 8, qui est un cas particulier. Donc du coup, ici, la façon de faire pour le moment, consiste à réécrire les racines carrées comme des exposants fractionnaires, et ensuite à utiliser cette propriété numéro 8, fonction puissance n, ce qui est vraiment important, c'est d'identifier la fonction qui est enfermée dans la puissance, et la puissance qui est ici, donc la puissance, c'est le petit n qui est là, et la fonction, c'est celle qui est là, donc le n va venir devant, c'est-à-dire une demi fois quelque chose à la puissance, une demi moins un, et puis la fonction qui était tranquillement à l'intérieur, elle reste tranquillement à l'intérieur, donc le 4x reste tranquillement à l'intérieur, mais fois, attention, certains élèves mettent des plus, fois la dérivée de celle qui était à l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée de 4x. Alors après on reprend, et on continue, donc une demi fois vraiment les parenthèses, 4x, une demi moins un se fait moins une demi, fois la dérivée de 4x, de nouveau, c'est 4 fois la dérivée de x, première propriété, et donc, il me reste une demi, 4x à la puissance moins une demi, c'est 1 sur 4x à la puissance une demi, fois 4 fois la dérivée de x qui est 1, je peux ici simplifier le 2 avec un des 4 qui est là, puisque tout est multiplicatif, il me reste 2 au numérateur, et en bas la racine de 4x. je pourrais évidemment ici dire encore que racine de 4x est racine de 4 fois x, c'est-à-dire c'est 2 fois racine de x, et donc, après simplification, il me reste 1 sur racine de x. Calcul de la même famille pour le g, 3x plus 2 à la puissance 5, donc là aussi, j'ai ma fonction f qui est ici, qui est 3x plus 2, qui est dans la puissance 5, c'est exactement ce qui se passe ici, dans cette propriété, une fonction dans une puissance, donc ça me fait 5 fois la fonction ne bouge pas, et 5 moins 1, ou 4 directement, fois la fonction qui est à l'intérieur, qui doit être dérivée. Donc 5 fois la fonction 3x plus 2 à la puissance 4, fois 3x plus 2, alors là, 3x plus 2, si on veut le faire tranquillement, c'est une somme, donc c'est la dérivée de 3x plus la dérivée de 2, et puis la dérivée de 3x, c'est 3 fois la dérivée de x, et la dérivée de 2, c'est 0, et donc ça fait 3 fois 1 plus 0, et donc ça fait 3. Donc finalement, on obtient 3 fois 5, c'est-à-dire 15 fois 3x plus 2 à la puissance 4, et bien sûr, si on veut que les choses soient correctes, on complète de la façon suivante. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une application directe de la formule numéro 8. Et enfin, la dernière, x sur x moins 1, donc là, pas de réécriture simple possible, il s'agit bien d'un quotient, avec une expression qui varie au numérateur, une expression qui varie au dénominateur, donc la seule formule utilisable est celle-ci, f sur g prime, c'est f prime g moins f g prime sur g carré, donc ici, la fonction qui joue le rôle de f, c'est celle-ci, et la fonction qui joue le rôle de g, c'est celle-là. Ça va donc me faire f prime, c'est-à-dire x prime et g ne bougent pas, attention de bien mettre les parenthèses, moins, attention ici, il y a un signe moins qui souvent est transformé en plus, et en bas, il y a un carré, donc bien lire les formules, x prime fois x plus 1, plus, moins, x qui ne bouge pas, et cette fois-ci, c'est x plus 1 qui est dérivé, et le tout est sur la fonction g, c'est-à-dire x plus 1 au carré. La dérivée de x, c'est la deuxième dérivée élémentaire, donc 1 fois x plus 1, moins x fois x plus 1 prime, c'est une somme, donc c'est la dérivée de x plus la dérivée de 1, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 1, c'est 0, donc on peut commencer à accélérer un peu, 1 si vous préférez, plus 0, le tout divisé par x plus 1 au carré, il me reste donc au numérateur x plus 1, moins 1 plus 0, donc moins x sur x plus 1 au carré, x moins x se simplifie, et il me reste 1 sur x plus 1 au carré. Voilà donc pour ces quelques calculs élémentaires, vraiment de départ, de dérivées à l'aide des formules de dérivation. de dérivée à l'aide des formules de dérivées.